Bonjour à toutes et tous, nous sommes Christine et Nadine du Bureau des licences d'entrepreneurs de spectacle de la DRAC Occitanie. Nous gérons l'ensemble des licences d'entrepreneurs de spectacle de l'Occitanie. Nous sommes deux sur le site de Toulouse. Nous allons vous parler de la licence d'entrepreneurs de spectacle qui est une obligation légale et gratuite qui s'adresse aux organisateurs de spectacle vivant. Dès la première représentation pour les structures dont l'activité principale est le spectacle vivant professionnel et dès la septième représentation pour les entrepreneurs de spectacle vivant professionnel à titre accessoire ou occasionnel, ce qui est normalement votre cas. Qu'est-ce qu'un spectacle vivant ? Le spectacle vivant se définit par la présence physique d'au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération et interprétant une œuvre de l'esprit devant un public, régi par l'article L71-22-2 du Code du travail. C'est l'article L212-1 du Code de la propriété intellectuelle qui définit l'artiste. L'artiste interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette. Alors le régime de l'intermittence du spectacle qui est un régime spécifique à la France qui n'existe qu'en France et nulle part ailleurs. L'artiste interprète relève du régime des intermittents du spectacle. Il est considéré comme un salarié occasionnel embauché en CDD d'usage, des CDD pouvant être très courts et renouvelables sans limitation de durée. En relevant du régime d'intermittent du spectacle, l'artiste interprète bénéficie d'une indemnisation de pôle emploi durant les périodes d'inactivité professionnelle. Le statut d'intermittent englobe le droit à toutes les indemnisations que reçoivent les salariés, c'est-à-dire une assurance chômage, une sécurité sociale, des congés et une retraite. En tant qu'employeur, vous pouvez être amené à recruter des intermittents du spectacle. La dénomination intermittent du spectacle ne définit ni un statut ni un métier, mais se rapporte simplement à un régime d'indemnisation spécifique d'assurance chômage. Ce sont les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage qui servent de référence dans le cadre de l'embauche d'intermittents du spectacle. L'annexe 8 encadrant les métiers d'ouvriers et de techniciens, alors que l'annexe 10 encadre les artistes. Les deux listes sont donc complémentaires. Pourquoi une licence d'entrepreneurs du spectacle ? En France, les artistes du spectacle vivant bénéficient d'une protection, notamment car ils sont considérés comme des salariés. En effet, tout artiste du spectacle se produisant devant le public est présumé salarié et doit donc disposer d'un salaire et d'un bulletin de paix. Article L762-1 du Code du travail. Cette notion est primordiale, même si leur activité est le plus souvent à durée déterminée et marquée par des périodes non travaillées pour créer, répéter, entrer en résidence, etc. Pourquoi ? La réglementation de l'activité d'entrepreneurs du spectacle a pour objet de s'assurer le respect par ces entrepreneurs de leurs obligations en matière de droit social, droit du travail, droit de la propriété intellectuelle, règles de sécurité des lieux. Une licence d'entrepreneur de spectacle pour qui est entrepreneur de spectacle vivant, toute personne qui exerce une activité d'exploitant de lieu de spectacle, de production ou de diffusion de spectacle, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacle vivant, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non de ces activités. Toujours article L71-22-2 du Code du travail. Il existe deux cas de figure. Vous êtes entrepreneur de spectacle et c'est votre activité principale. Vous devrez donc immédiatement demander une licence d'entrepreneur de spectacle pour ne pas être en infraction, donc dès la première représentation. Vous êtes entrepreneur de spectacle, mais ce n'est pas votre activité principale. Vous serez alors considéré comme un organisateur occasionnel. Vous êtes dispensé de licence dans la limite de six représentations animes. Six représentations uniques, c'est-à-dire qu'un festival de sept concerts nécessite donc une licence, voire plusieurs. Si vous dépassez ce seuil de six représentations animes, vous devrez vous aussi demander une licence d'entrepreneur de spectacle. Vous serez alors soumis aux mêmes obligations que si le spectacle était votre activité principale. Vous devrez passer impérativement par les services du Buzo pour salarier vos artistes et techniciens pour vos spectacles. Le Buzo étant le guichet unique du spectacle occasionnel qui vous permettra de simplifier les procédures d'embauche des salariés du spectacle vivant. Et c'est un service en ligne de Pôle emploi. Les catégories de licences. Il existe trois catégories de licences. La licence 1, qui est celle d'exploitants de lieux de spectacle. Les exploitants de lieux de spectacle aménagés pour les représentations publiques. Article D71-22-1 du Code du travail. La licence 2 est celle de producteur, producteur de spectacle ou entrepreneur de tournée qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique. Toujours article du Code du travail. La licence 3 est celle de diffuseur, des diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles et les entrepreneurs de tournée qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique. Toujours le Code du travail. Les licences sont cumulables en fonction de vos différentes activités dans le spectacle. Alors, la licence 1 d'exploitants de lieux de spectacle. L'exploitant de lieux est la personne morale qui assure l'entretien, l'aménagement et la mise à disposition d'une salle de spectacle à un diffuseur ou à un producteur de spectacle. Salle de concert, théâtre, salle polyvalente, lieu de plein air. La notion de lieu de spectacle aménagé doit s'entendre largement. Elle regroupe aussi bien les salles traditionnelles, théâtres, salles de spectacle privées, cafés, musiques, cirques, etc. Que les lieux temporairement aménagés pour l'accueil d'huit ou plusieurs représentations, bars, discothèques, restaurants, bibliothèques, médiathèques, salles polyvalentes, enceintes sportives, lieux de culte, etc., qu'ils soient couverts ou en plein air. Pour l'obtenir, il est nécessaire de justifier au sein de l'entreprise la présence d'une personne formée à la sécurité des spectacles dispensée par un organisme agréé par le CPNE FSV, dont vous avez l'adresse née. Cette formation est payante et adaptée à la catégorie d'ERP, ERP, établissement recevant du public. Alors, la formation sécurité spectacle. Il existe deux types de formations. Une formation réduite pour les petits ERP de cinquième catégorie, d'une durée de 14 heures. Une formation longue, qui délivrera à celui qui fait la formation un certificat de compétences professionnelles pour les ERP de catégorie classée de 1 à 4. La durée de cette formation est de 35 heures. Cette formation sert à identifier, évaluer, prévenir et gérer les risques inhérents à la sécurité et sensibiliser aux obligations en matière de sécurité, notamment les connaissances et capacités pratiques visées, le cadre juridique général relatif à l'organisation du spectacle vivant, les responsabilités, appliquer la réglementation incendie des ERP et du spectacle vivant accueillant le public, prendre en compte les problèmes inhérents à la présence du public, les règles du code du travail et les principes généraux de prévention en matière de santé et de sécurité du travail et analyser les incidents et accidents du travail et tout autre risque relatif à la santé des personnes. Les personnes responsables de la sécurité dans l'ERP sont les directeurs, les gérants, administrateurs, responsables techniques, etc. Il n'y a aucun prérequis. En cas de départ de la structure de la personne tenue de remplir ces conditions, l'entrepreneur de spectacle doit en informer l'administration, la DRAC, dans les 15 jours et faire mention dans un délai d'un mois des noms et qualités de la personne qui la remplacent. La licence 2, catégorie 2, producteur de spectacle. Vous êtes producteur dès que vous versez un salaire à un artiste sur scène et ou si vous vendez vos concerts clés en main à un diffuseur, festival, salle de spectacle. Pour un producteur, avoir la responsabilité d'un spectacle signifie en avoir l'initiative, choisir une œuvre, solliciter les autorisations nécessaires à son exploitation, coordonner les moyens humains, financiers, techniques et artistiques nécessaires à la création du spectacle et assumer les risques financiers liés à son exploitation. La licence, catégorie 3. La dernière, diffuseur de spectacle. Vous achetez des spectacles à un producteur et où vous avez en charge la billetterie, l'accueil du public, la communication et vous fournissez un lieu de spectacle en ordre de marche avec le personnel nécessaire à l'accueil et à la sécurité des spectacles. Cette catégorie recouvre la notion de vente de spectacle clé en main. Tout exploitant de lieu qui achète un spectacle de ce type devient un diffuseur. Il doit alors déclarer son activité au titre des catégories 1 et 3, première catégorie en qualité d'exploitant de lieu et celle de troisième catégorie. Qui porte la licence ? Quelles sont les conditions pour obtenir une licence ? Depuis la réforme entrée en vigueur au 1er octobre 2019, les licences sont désormais attribuées à la personne morale, associations, collectivités, entreprises, etc. La licence peut être portée par une personne physique dans le cas d'une entreprise individuelle. Les conditions nécessaires pour pouvoir être éligibles à la licence d'entrepreneur de spectacle sont des suivantes. Il est nécessaire de désigner au sein de la structure une personne majeure sur un poste en responsabilité, remplissant l'une ou moins des conditions de compétence ou d'expérience suivante. Être titulaire d'un diplôme de l'ancien nom supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, ou bien justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant, ou bien justifier d'une formation d'au moins 125 heures ou d'un ensemble de compétences figurant dans un répertoire établi par la Commission paréthère nationale compétente pour le spectacle vivant. Il faut également fournir un calendrier prévisionnel des spectacles envisagés. Les conditions supplémentaires pour la licence de catégorie 1 d'exploitant de but de spectacle, fournir une attestation de formation sécurité spectacle et procès verbal de la Commission de sécurité en cours de vérité pour les ERP de catégorie de 1 à 4. Pour les ERP de catégorie 5, c'est une attestation sur le nom. Comment établir une demande de licence d'entrepreneur de spectacle ? Cette procédure est désormais dématérialisée et soumise à des déclarations en ligne à effectuer sur le site mesdémarches.culture.gouv.fm. Une fois sa ou ses déclarations établies, l'entrepreneur de spectacle reçoit par mail des validations des déclarations, un récépissé qui sera le document valant licence dans les 30 jours si tout est conforme à la réglementation. La DRAC, dont dépend la structure demandeuse, qui est déterminée par l'adresse de l'établissement principal de la structure, a un mois pour s'opposer à cette déclaration dans le cas où l'activité n'est pas conforme aux conditions d'obtention de la licence, délai pendant lequel l'entrepreneur ne peut donc pas exercer son activité. Nota bene, c'est le numéro du récépissé de la déclaration qui à l'heure actuelle est sous la forme que vous voyez, plateforme spectacle vivant tirée D, première demande ou R, comme un renouvellement d'activité d'entrepreneur de spectacle. L'année de demande de la déclaration est un numéro d'ordre qui vaut numéro de licence après un délai d'instruction minimum de 30 jours. Principe d'accord tacit. Le récépissé a une durée de validité de 5 ans. La licence est donc valide 5 ans, l'entrepreneur de spectacle devra demander son renouvellement toujours sur le site mesdémarches.culture.gouv.fr environ deux mois avant la fin de la date de validité. A noter, le numéro de licence figurant sur le récépissé doit apparaître sur tous les supports, affiches, billets de spectacle, flyers, etc. Sous peine d'encourir à une amende. Des contrôles, les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs et contrôleurs du travail ainsi que les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale sont habilités à constater l'infraction de l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle sans récépissé valide et les infractions au règlement d'application. Ils sont autorisés à communiquer aux directeurs régionaux des affaires culturelles, autorités compétentes par délégation des préfets, toute information relative à la situation des entrepreneurs du spectacle au regard de leurs obligations. Le préfet de région, pour prendre sa décision de sanction, se fonde sur le rapport du directeur de la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de ses lignes, des solidarités, du maire, des organismes de sécurité sociale ou du directeur général du Pôle emploi sur les manquements constatés par leurs agents dans le cadre de leurs missions, articles L71-22-17 et R71-22-29 du Code du travail. Les sanctions, l'exercice de l'activité d'entrepreneur de spectacle sans licence expose à une amende administrative jusqu'à 1500 euros pour une personne physique et 7500 euros pour une personne morale. Assortie d'astreinte en cas de non-pément et même d'une fermeture de l'établissement. La licence d'entrepreneur de spectacle implique également que l'entrepreneur qui la demande remplisse des conditions de compétence ou d'expérience professionnelle dans le spectacle vivant et qu'il n'est pas fait l'objet d'une décision judiciaire interdisant l'exercice d'une activité commerciale. Le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité peut être également sanctionné. Donc c'est sur les affiches, les billets de spectacle, flyers, etc. sous peine d'encourir une amende de 800 euros pour une personne physique et de 2000 euros pour une personne morale. Voilà, là nous faisons un bref rappel des textes auxquels vous pouvez vous référer pour toutes les parties réglementaires. Si la licence est prise par la collectivité, les sept spectacles sont à considérer sur l'ensemble des services de la collectivité et pas uniquement de la bibliothèque ? Oui, sauf pour le lieu. Sauf pour le lieu. Si le lieu est mis à disposition, il faut comptabiliser le nombre de spectacles qui va se dérouler toute l'année. Donc ça peut être des spectacles organisés par la collectivité qui a en gestion la bibliothèque et elle peut mettre cette bibliothèque ou cette médiathèque, ce lieu, à disposition d'une association. D'autres structures. Il faut vraiment comptabiliser chaque représentation. Et une autre question qui précise ce qui relève du spectacle vivant. Alors, est-ce que les comptes, les lectures avant-vente, est-ce que si c'est un comédien ou si c'est juste un auteur, une lecture avec une musique ? Alors, si c'est un auteur, non, puisqu'il a un statut particulier. Mais un compteur, oui, un comédien, oui. Ils sont considérés comme des artistes, oui, tout à fait. Donc, présumé salarié. Est-ce que la licence est gratuite ? Oui, elle est obligatoire et gratuite. Sauf, il n'y a que la formation sécurité spectacle qui est une formation payante. Bonjour à toutes et à tous. J'avais une question, du coup, sur le type de licence à demander entre la licence 1 et la licence 3 pour une musique qui fait de la programmation avec son service culturel. Mais il y a aussi de la programmation au sein des médiathèques. Et donc, a priori, les 7 spectacles, on y serait. Et du coup, je n'arrive pas à voir s'il faut demander et exploitant et diffuseur ou si c'est l'une ou l'autre. Ah non, c'est souvent l'une et l'autre. D'accord. C'est-à-dire, si dans le lieu, il y a plus de 6 représentations annuelles de spectacles vivants professionnels, vous devez demander la licence d'exploitant de lieu de spectacle. Donc, qui implique qu'il y ait une personne formée à la sécurité des spectacles. La licence 3, c'est en fait, pour vous, pour une médiathèque, etc., c'est si vous achetez des spectacles clés en main à un producteur qui va lui-même rémunérer les artistes. C'est souvent notre cas, oui. Voilà. Et voilà, c'est souvent le cas, effectivement, pour le type d'organisme que vous gérez. Et après, la licence de producteur, c'est si vous, vous décidez de, vous avez décidé de prendre un intermittent, un artiste du spectacle, et vous le déclarez, c'est votre structure qui va le déclarer via le guzo. Donc, vous allez être le donneur d'ordre de cet artiste. Oui, ce qui peut arriver aussi, en l'occurrence. Et alors, du coup, juste dernière question, après je laisse les autres, évidemment. Enfin, la licence, est-ce qu'elle se demande pour le lieu, ou est-ce qu'elle se demande pour la collectivité, en l'occurrence, la mairie ? Parce que c'est ça que j'ai du mal à saisir. Nous, on programme de notre côté, dans notre lieu, la médiathèque, mais il y a aussi des programmations qui sont à la salle des fêtes, par exemple, ou en extérieur, dans des lieux adaptés. Et du coup, est-ce que c'est une licence qui pourrait être demandée pour la mairie, ou est-ce que c'est une licence qui doit être demandée par lieu ? La licence d'exploitant de lieu, elle doit être demandée par celui qui exploite réellement le lieu. C'est souvent le cas des communes. D'accord. C'est celui qui est à l'exploitation du lieu. Celui qui en a la gestion. La gestion, l'exploitation. Mais donc, du coup, c'est, en l'occurrence, la mairie peut demander une licence. Mettons que si on fait quatre événements par an à la médiathèque, trois à la salle des fêtes, et deux dans une autre salle, ce sera une licence pour tous ces événements-là. C'est bien ça ? Non. D'accord. Ça va dépendre du nombre de représentations dans chacun des lieux. D'accord, c'est dans chacun des lieux. Oui, c'est dans une salle polyvalente, par exemple, qui est gérée par une commune. Il peut y avoir plusieurs associations qui interviennent, qui utilisent cette salle. Voilà, ça peut être des spectacles organisés par la commune et organisés également par d'autres associations dont on met le lieu à disposition. Donc là, c'est là où on disait qu'il faut vraiment cumuler le nombre de représentations. Au sein du lieu, ok. Bon, ben merci beaucoup. Du coup, on a une autre question. Laurence Badia pose la question. Nous sommes d'accord que nous comptabilisons seulement la pratique professionnelle et non amateur. Un compteur amateur, un groupe de musique amateur n'est pas compté ? Non. Seulement le spectacle vivant professionnel. Mais attention à la présomption de salariat sur l'artiste. Et Julie Maison-Haute demande, est-ce que vous confirmez que la licence pour le secteur public est rattachée à une personne morale et non physique ? Exactement. Oui, oui, oui. Depuis la réforme du 1er octobre 2019, les licences sont attribuées à la personne morale et plus à une personne physique. Et souvent, les publics conservent cette notion d'attribution à la personne physique qui était le cas auparavant. Non, par contre, il faut désigner au sein de la structure une personne en responsabilité qui présente l'un des trois critères suivants. Bon, on a évoqué tout à l'heure, Bac plus 2 dans n'importe quel domaine ou expérience professionnelle en spectacle vivant ou avoir une formation. Voilà, il faut désigner une personne en responsabilité, sachant que cette personne peut changer pendant la validité des licences, puisque les licences sont attribuées à la personne morale, donc à la collectivité dans votre cas. Il y a une précision pour Toulouse. À Toulouse, nous dit Adeline Piné, il y a 19 bibliothèques et médiathèques et 17 ont un numéro de propre de licence d'entrepreneur. Alors, du coup, la question de M. ou Mme Séguéla, si plus de 7 spectacles à la salle de spectacle et plus de 7 interventions programmées à la médiathèque, ça veut dire qu'on a une licence pour la collectivité ou une licence pour chaque structure ? Alors, c'est la collectivité qui va détenir les licences. C'est l'entité juridique, en fait, qui gère tous ces lieux. Donc, c'est la collectivité qui va demander la licence pour l'exploitation d'un lieu dont il a la gestion. Oui. Dans la mesure où il y a plus de 6. OK. Et du coup, Gaëlle Gaspa, si je comprends bien, un spectacle amateur rémunéré ne nécessite pas d'avoir la licence ? Spectacle amateur rémunéré, ça ne marche pas. Un amateur, il n'est pas rémunéré. Normalement. Il doit tirer ses revenus d'une autre profession que celle d'artiste. Faites très attention à cette notion de présomption de salariat, parce que si vous avez un contrôle, on risque de requalifier en salariat et vous risquez d'avoir des problèmes. C'est un contrôle, pas la DRAC, nous ne sommes pas organismes de contrôle, mais l'URSSAF, la DREITS, voilà. Donc, amateur rémunéré, ce n'est pas possible. C'est un contresens, en fait. Oui, et donc, Julie de Pibrac, nous, sur la commune, on a un théâtre, mais qui n'est pas en régie directe et qui a la licence. Mais après, je me pose la question pour la licence au niveau de la collectivité, en fait, parce que nous, on fait des spectacles. Bon, pas au-delà de 7, mais ça pourrait arriver assez vite. Donc, est-ce que vous nous préconisez de demander à la collectivité de prendre la licence ? Parce qu'après, il faut l'accumuler aussi à tout ce qui est fait au niveau de la ville, quoi, en fait, aussi. Bien sûr. Les spectacles du marché de Noël, dans les salles polyvalentes et tout. Alors, Pibrac, le théâtre, il est déjà couvert par une licence exploitante de lieux. Oui. Oui. Voilà. Après, la collectivité, elle peut détenir la licence de producteur ou de diffuseur, ou et de diffuseur, effectivement, si c'est nécessaire par rapport à l'activité qu'elle a. Mais il y a un autre lieu à Pibrac ? Il y a plusieurs lieux. Mais par exemple, nous, la médiathèque, quand on fait un spectacle au TMP, mais que c'est nous qui le programmons, vous nous conseillez, du coup, de nous rattacher au numéro de licence du TMP ? Ah non, non, non. Alors, vous rattachez, c'est-à-dire que si vous faites des, comment dire, vous diffusez une programmation avec une affiche, un flyer ou sur Internet, il faudra que le numéro de licence qui est attribué au théâtre figure. Voilà, c'est ce qu'on disait. Mais la licence, elle existe déjà. Il n'existe, il n'y a possibilité qu'il existe une seule licence par lieu, par contre. L'exploitant de lieux, oui. Il ne peut pas y exister plusieurs licences d'exploitant de lieux. Il y en a une seule. D'accord. Merci. Donc, une autre question de Véronique Mort. Si le théâtre de la mairie a la licence, la médiathèque n'en a pas besoin. Pour la licence, une. L'exploitant de lieux. Mais après, producteur, si vous produisez plus de six représentations, que vous allez rémunérer plus de six fois par an des artistes, vous devez avoir une licence de producteur, ou si vous achetez plus de six fois par an des spectacles clés en mer, vous devez avoir la licence de diffuseur. Une autre demande de précision. Pour la procédure de renouvellement dématérialisé, est-ce que la collectivité a un code de connexion unique ? Alors, normalement, la connexion est faite par une personne qui rentre un code avec une adresse mail sur le portail des démarches. Et ce numéro, il faut qu'il soit après enregistré quelque part au sein de la collectivité, qu'il puisse être retrouvé pour éventuellement revenir sur le portail des démarches qui est, on le rappelle, uniquement une boîte aux lettres. Ce portail des démarches, il sert uniquement à transférer les dossiers. Il n'y a pas d'évolution au sein de ce portail, après sur les suites données par rapport à la vie de la déclaration d'entrepreneur de spectacle. Ce n'est pas là que vous verrez si le dossier est valide, invalide, etc. C'est vraiment une boîte aux lettres. Donc, ce code est créé par l'usager, par le bénéficiaire. Et c'est à lui de le conserver précieusement pour pouvoir retourner sur le portail ou éventuellement, il faudra en recréer un autre au moment du renouvellement pour accéder au formulaire de renouvellement. Alors, une demande de précision de Derek Meunier. La licence de diffuseur, spectacle clé en main, englobe tous les lieux de la commune. Oui. Et maintenant, une longue question de Véronique Deruil. Jusqu'à présent, aucune licence, à mon avis, n'était indispensable car le nombre de représentations relevant du spectacle vivant ne dépassait pas les six parents par structure et médiathèque accueillant. Nous sommes dix. De plus, les artistes accueillis étaient pour la plupart rattachés au statut d'antons-entrepreneurs. Or, en dehors du service médiathèque, il y a au sein de notre collectivité des services proposant plus de six concerts par an et dans un même lieu. Dans ce cas de figure, il faut donc une licence. Laquelle ? Nous ne sommes pas tout à fait encore en règle. Qu'est-ce qu'on risque dans les médias le temps de faire les démarches ? Merci. Alors déjà, la démarche se fait très rapidement puisque normalement, si le dossier est conforme à la réglementation 30 jours après, la licence est accordée. Donc, ça va très vite. Qu'est-ce que vous risquez ? Dans la mesure où déjà, ce n'est pas l'activité principale. Voilà, il faut comptabiliser. Il faut que vous fassiez en sorte de vous mettre en règle avant de dépasser les six représentations. Ce qui est faisable. Voilà, là, il y a une programmation peut-être qui est envisagée pour l'année 2024. Vous allez déjà prévisualiser le nombre de représentations et vous savez si vous aurez besoin ou pas de la licence. Donc, il faut se mettre en règle dès le début de l'année pour être tranquille. Voilà, la licence est accordée quand même très rapidement maintenant, contrairement auparavant où il y avait des commissions, etc. Donc, si vous êtes certaine de dépasser les six, faites votre déclaration très rapide, dans les meilleurs délais. Après, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des contrôles tous les quatre matins. Du coup, à titre d'exemple, Adeline Piné précise que la mairie de Toulouse possède une licence 2 et 3 au nom de la collectivité et que chaque bibliothèque médiathèque possède son propre numéro de licence 1. Oui. Une question de Véronique Mor, où trouve-t-on le répertoire national des certifications professionnelles ? Alors, il est en ligne sur le site du CPNFSV qu'on a cité sur le PowerPoint. Voilà. Et également, vous pouvez nous demander par mail, on vous l'enverra si besoin. Moi, j'avais une question par rapport à la durée de la validité de la licence. Avant, la réforme, elle était de trois ans. C'est ça. Et la réforme, elle est passée à cinq ans. C'est ça. Alors, je ne sais pas comment elle le formulait, mais moi, j'étais dans mes trois ans en cours au moment de la réforme. Est-ce que c'est prolongé de trois ans ou pas ? Non. Sur les cinq ans ou pas ? Il faut que vous vous assuriez exactement de la date à laquelle a été établie la déclaration, que ce soit première demande ou renouvellement. Et c'est en fonction de cette date. Toutes les déclarations qui ont été établies avant le 1er octobre 2019, elles ont une validité de trois ans. Après, le 1er octobre 2019, c'est passé à cinq ans. Il n'y a pas d'autre prolongation. Il n'y a pas eu de prolongation. Il en avait été question à un moment donné, mais ça n'a pas été accepté. Là, vous pouvez nous contacter. On peut faire une récitation. Je suis restée sur ça. On n'est plus dans les clous. Il faut que je fasse le renouvellement. Là, vous pouvez vous appeler, on pourra vérifier. On pourra vérifier avec vous directement. Vous nous envoyez un mail ou vous nous appelez. On vérifiera et on vous dira exactement. On vous enverra la procédure pour renouveler. Oui, parce que je pense qu'on n'est plus dans les clous. Le Covid est en passant par là en plus. Il y a des choses qui ont été annulées, pas faites. Et là, on n'y est pas. Oui, mais vous n'êtes pas la seule. Ne vous inquiétez pas. Ah, ça va. Merci. OK, merci. Une dernière question. La formation sécurité du spectacle a-t-elle une durée de validité ? Non. Elle est valide en permanence, à vie. Voilà, on dit à vie. Alors, par contre, ce qu'on conseille au sein des structures qui doivent faire faire la formation à un de leurs agents, dans la mesure du possible, ce qui n'est pas toujours évident de savoir à l'avance, de choisir une personne qui est susceptible de rester dans les murs, dans l'entreprise ou dans la collectivité, etc., le plus longtemps possible. Parce que si cette personne part, elle part avec sa formation. Voilà, donc il faut à nouveau trouver quelqu'un et le reformer. Alors, souvent, les communes un peu importantes forment plusieurs personnes. Ce n'est pas le cas des petites communes qui peuvent pas. Les grosses communes, il y a possibilité, les grosses structures, certains souhaitent former plusieurs personnes, ce qui est possible. Gaëlle Gaspa demande le coût approximatif de cette formation sécurité. Alors, ça dépend des organismes. Alors, pour un ERP 5, je pense que c'est dans les 500 euros. Et pour les ERP au-delà, je dirais dans les 800, 900 euros. Après, je ne sais pas si le CNFPT, pour les collectivités… Oui, à un moment donné, il hébergeait justement… Il hébergeait des formations. Dans son catalogue, il proposait cette formation, donc dispensée par un des organismes agréés. Voilà. Et donc, qui, pour les collectivités, était… C'était quand même plus intéressant de passer par le CNFPT. Donc, renseignez-vous auprès de cet organisme éventuellement. Mais la formation doit être effectuée avant de faire la déclaration d'activité d'entrepreneur de spectacle. Nous ne validerons pas une licence d'exploitant de lieu de spectacle s'il n'y a pas l'attestation de réussite à cette formation. De même s'il n'y a pas le procès verbal valide de la commission sécuritaire. Ça, ce sont vraiment les pièces très, très importantes pour une licence d'exploitant de lieu. N'hésitez pas, si vous avez des questions particulières, etc., à nous contacter aussi par mail ou nous appeler. On répond à toutes les questions, il n'y a pas de souci. Merci. 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 Merci.